Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme et Libertés Financières et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de bonnes dettes et de mauvaises dettes. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Freugalisme et Libertés Financières, c'est un média qui est dédié à ton éducation financière qui s'appuie à la fois sur cette chaîne YouTube, Freugalisme et Libertés Financières, mais également sur un site internet www.lefreugalisme.com. Ça s'appuie également sur un livre, Un Salaire Sans Rien Faire ou Presque, aux éditions Robert Laffont et enfin sur mes programmes de formation que tu retrouves ici, je te mets le lien vers l'ensemble du catalogue. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de bonnes dettes et de mauvaises dettes. C'est-à-dire que, et on le dit souvent, je suis d'ailleurs le premier à le dire, il vaudrait mieux essayer d'éviter au maximum d'être endetté puisque la dette, en fin de compte, eh bien c'est un surcoût sur quelque chose que tu vas acheter finalement. Et donc, du coup, si tu avais la possibilité d'acheter ce truc sans avoir besoin de recourir à une dette, eh bien quelque part, tu le paierais moins cher. Mais en vérité, tu t'en doutes, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. La vérité, c'est tout simplement que si on veut réussir à avoir plus d'argent à long terme et si on veut avoir une meilleure situation financière, une meilleure hygiène financière, eh bien il faut faire très attention à certains types de dettes. La mauvaise dette, en quelque sorte, eh bien c'est la dette qui va t'appauvrir au fur et à mesure du temps. C'est celle que tu vas contracter, c'est celle que tu vas acquérir, en fin de compte, pour obtenir des choses qui ne produisent pas d'argent au fur et à mesure du temps. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est le cas de tout. Eh bien non. Je veux dire, par exemple, quand tu achètes ta voiture, ta voiture, tu l'achètes neuve, tu vas prendre un crédit auto, d'accord ? Ça s'apparente à une forme de crédit à la consommation. C'est une catégorie spéciale, certes, mais c'est quand même un crédit, tu vois. Et ta voiture, elle va faire son prix, sa valeur, que diminuer au fil du temps. Alors je sais bien, il y a des exceptions. Il y a le prix des Tesla qui a monté, après il a redescendu, etc. Il y a aussi certaines voitures de collection qui vont s'apprécier un peu comme le bon vin, mais là, franchement, c'est un domaine d'expertise qui est très, très particulier et mieux vaut se faire accompagner, surtout quand on n'y connaît rien. Sinon, on a toutes les chances de mal acheter. Mais sinon, pour le commun des mortels, quand tu achètes une voiture et que tu vas prendre un crédit pour l'acheter, un crédit auto, eh bien tu sais très bien qu'au coût de la voiture, il va falloir rajouter le coût du crédit. Alors, certaines personnes me demandent, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Faudrait-il acheter une voiture en achetant cash, c'est-à-dire en l'achetant d'un seul coup ? Eh bien, idéalement, oui, mais forcément, ça fait des sommes énormes qu'il faudrait arriver à sortir et du coup, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour tout le monde, c'est même impossible pour la plupart des gens. Donc, la seule manière de réussir à faire ça, eh bien, c'est d'épargner petit à petit au fur et à mesure du temps de manière à avoir des ronds de côté, suffisamment d'argent de côté pour que tu puisses te permettre d'acheter ce véhicule sans avoir besoin de recourir à la dette. Ça ne veut pas dire que la dette, que le crédit, il faudrait l'éviter à tout prix parce qu'on va voir qu'il y a certains cas dans lesquels il pourrait être bien utile. Mais si c'est un crédit pour un truc qui ne produit pas de valeur, eh bien, mieux vaudrait, il faudrait mieux l'éviter. Tu vois, un autre exemple, ça pourrait être le téléphone, tu vois. Il y a des personnes qui vont acheter un téléphone, mais en le payant vraiment pas cher, tu vois, ou c'est un truc inclus dans le forfait, etc., tu vois. Et puis, on va saucissonner ça en je ne sais pas combien de mois. Mais en fait, si tu veux, quand tu fais le calcul et que tu mets tout ça au bout du compte et que tu additionnes tous les coups, tu te rends bien compte que l'appareil, tu le payes encore plus cher que si tu l'avais payé d'un seul coup. Donc, pour le payer moins cher, eh bien, il faudrait l'acheter cash d'un seul coup. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas évident, je sais que ça veut dire que tu vas devoir débourser une forte somme d'un seul coup, mais en vérité, cette attitude par rapport à ton argent et tes finances, c'est une attitude qui est saine et qui va te permettre justement de ne pas compromettre ta sécurité financière, ton équilibre financier. Parce qu'il est crucial, tout particulièrement dans une situation telle que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où il y a beaucoup plus d'inquiétudes qu'auparavant par rapport à une situation économique qui est, admettons-le, bien compliquée. Alors ça, c'est un petit peu la mauvaise dette. C'est celle qui t'appauvrit au fur et à mesure du temps. Il y a même certaines personnes qui disent que les pauvres, j'aime pas trop cette expression, mais bon, ça dit que les pauvres s'achèteraient des produits qui ne produisent pas de valeur, on appelle ça des passifs en quelque sorte, en s'endettant, alors que les riches, eh bien, ils s'endetteraient en achetant pour acheter des actifs. Alors, on en revient à la question des actifs et des passifs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va considérer, pour faire simple, qu'un actif, c'est quelque chose que tu vas acheter et qui va produire de la valeur au fur et à mesure du temps. Et un passif, c'est quelque chose comme le téléphone, comme la voiture. Dès que tu l'as acheté, eh bien, sa valeur va diminuer chaque jour. Alors, parmi les actifs qui vont produire de l'argent au fur et à mesure du temps, on pourrait citer, par exemple, un investissement immobilier rentable, pas une saucisse que tu t'es acheté ou un truc qui va nécessiter que tu fasses un effort d'épargne. Non, non, quelque chose qui fasse que tu sois en cash flow positif, c'est-à-dire en flux de trésorerie positif. Bon, ça veut dire, par exemple, que tu vas acheter un appartement, t'as pas l'argent pour acheter l'appartement, donc tu vas prendre un crédit à la banque. Le crédit à la banque va te permettre d'acquérir cet appartement. Cet appartement, tu vas essayer de te débrouiller pour faire le plus petit apport bancaire possible, d'accord, et tu vas le louer et tu vas empocher les loyers. Les loyers vont rembourser le crédit à la banque et vont te permettre de couvrir en plus les charges de copropriété, les charges diverses, les travaux éventuellement, et puis aussi les impôts. Voilà. Et tout ça fait qu'à la fin, eh bien, bon an, mal an, il te resterait un petit peu d'argent, tu serais en cash flow positif. Voilà. C'est en flux de trésorerie positif pour parler français. Et en fin de compte, tu te rends bien compte que quand tu te mets dans ce genre de process, finalement, c'est le locataire qui va payer le crédit, donc tu peux te permettre de prendre des crédits très longs sur 20-25 ans, parce qu'en fin de compte, c'est pas toi qui le paye le crédit, c'est lui, tu vois. Cette manière de voir les choses, elle est de plus en plus difficile parce qu'effectivement, l'accès au crédit bancaire devient de plus en plus réservé à une catégorie de personnes qui vont avoir des bons dossiers bancaires, qui vont s'être vraiment préparés pour arriver à obtenir des bons financements dans les meilleures conditions, d'une part. D'autre part, les taux d'emprunt bancaire sont en train de monter drastiquement. C'est la raison pour laquelle, peut-être, tu vois, là, je t'ai fait un peu le scénario idéal, mais dans la pratique, peut-être qu'il faudra mettre un petit peu d'apport, etc., le moins possible, comme on l'a vu, pour essayer de débloquer une situation ou un dossier bien spécifique. Mais ça, cette mécanique-là, elle est fondamentale. Et c'est de cette façon qu'on arrive à s'enrichir à long terme. C'est en levant de la dette, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, eh bien, ça consiste justement à acheter des biens que tu ne pourrais pas acheter normalement grâce à cet effet bancaire. Mais ce n'est pas tout. Là où ça devient complètement dingo, c'est qu'en fait, le coût du crédit, ce qu'on appelle les intérêts d'emprunt que tu vas rembourser chaque année en plus du capital à la banque, eh bien, tu vas pouvoir le déduire des bénéfices que tu as encaissés de la part de tes loyers. Et donc, du coup, ça permet de les défalquer et in fine, de réduire les impôts que tu vas payer au vu des gains d'argent que tu as fait sur ces biens immobiliers. C'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est qu'en fait, eh bien, ceux qui arrivent à s'enrichir à long terme parviennent à utiliser le crédit, l'emprunt bancaire pour s'enrichir, pour obtenir une espèce de levier pour accéder à des biens qui vont leur permettre d'avoir beaucoup plus d'argent à long terme. Alors que si tu t'endettes chaque jour pour acheter des choses qui perdent de leur valeur petit à petit au fur et à mesure du temps, encore que, je te dis, un appartement ou de l'immobilier, ce n'est pas garanti que sa valeur, elle monte éternellement au fur et à mesure du temps. Ceux qui te disent que l'immobilier, ça monte tout le temps, ils te racontent des histoires parce qu'en plus, en ce moment, on est en train de commencer à rentrer dans un marché baissier. Donc voilà, tu vois, tout ça, ça demande vraiment à mettre de la mesure et à monter en connaissance, en savoir-faire et en expertise. Bref, si ça t'intéresse c'est que tu veux vraiment apprendre comment faire et comment utiliser intelligemment l'effet de levier pour acquérir des biens immobiliers mais aussi comment réussir à mieux contrôler ton budget, comment réussir à gagner plus d'argent et à te mettre plus en sécurité à long terme, eh bien, je t'invite à aller voir là ici en dessous, tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur mon catalogue de formation. Il y a tout un tas de formations que je propose et qui vont te permettre justement d'apprendre des expertises, des compétences, des savoir-faire à monter en professionnalisme pour pouvoir justement réussir à gagner beaucoup plus d'argent et parvenir à sécuriser ta situation à long terme parce que ton objectif, j'en suis certain si tu regardes cette vidéo, c'est d'être beaucoup moins dépendant de ton salaire comme une unique source de revenus. Ça passe par ce qu'on appelle le money management en anglais, c'est-à-dire la gestion des finances personnelles d'une part mais également apprendre à investir petit à petit sans faire des trucs de ouf parce qu'investir par nature, eh bien, ça veut dire prendre des risques donc on y va petit à petit sans y aller, enfin voilà, tu vois, all-in sur un truc qui potentiellement pourrait te permettre de gagner gros mais qui potentiellement risque de te faire perdre gros là aussi. Donc, la formation, c'est la clé. Évidemment, je ne le répéterai jamais assez. Voilà, c'était Jérémy. Si t'aimes cette vidéo, lâche le pouce, abonne-toi à la chaîne, commente, partage, pose-moi des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et pour le reste, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut chez toi !